Alors, on commence. On va commencer avec le chou. Nous, on l'a fait d'avance, ça va ressembler à ça. Le chou, ça va être lacto, qu'on n'ajoutera pas de jus dedans. Donc, c'est important quand on fait ça de ramper les légumes ultra fins. Tu peux les couper, tu peux soit les passer à la râpe directement ou sinon les couper avec un couteau, ça fonctionne aussi, mais ça doit être fin. Tu vas calculer à peu près un litre, presque un litre et demi de chou assez tassé. Après ça, tu peux mettre une cuillère à soupe à deux cuillères à soupe de sel. Puis, vous faites ça tranquillement, vous avez le temps en masse pendant qu'on va jaser. On va vous parler plein de choses par rapport à la lacto que les autres transforcent, donc ne stressez-vous pas. Une fois que vos légumes sont là, nous, ce qu'on a mis, c'est piment, oignon, chou. C'est juste pour le goût, ça ne peut être juste du chou. Puis là, on va venir mettre les mains là-dedans, puis on va bien écraser. Je ne sais pas si vous entendez, mais il faut entendre le liquide sortir de là. Puis juste un petit détail, comme ça, avec le sel, ça va dégorger. Ça veut dire que toute l'eau va sortir du légume. Puis quand on fait ça, comme Caro a dit, l'eau va sortir, ça ne se fait pas immédiatement. Ça fait que quand vous faites des lactos comme ça, c'est pour ça que je vous dis de commencer par le chou, puis de mettre le sel tout de suite. Pendant le temps que vous faites les carottes, qu'on donne l'atelier, l'eau va se rendre. Ça fait que c'est important de ne pas le faire juste avant d'empoter. On le fait un petit peu à l'avance. L'autre truc qu'on voulait faire, c'était des carottes lactofermentées. Donc, c'est très simple. Ça va être juste des bâtonnets comme ça. La seule chose qui est importante pour la découpe, c'est de penser à notre peau. Fait que ne faites pas des ultra-longs bâtons de carottes. Il faut que les bâtons de carottes puissent rentrer là-dedans. Encore là, ça peut être juste des carottes. Mais comme nous, ce soir, on a mis du gingembre. On a mis des oignons. Et de l'ail. Ce n'est pas parce que ça prend ça pour la lactose, c'est juste pour le goût. Ça a été coupé comme ça. On voit très bien. C'est des beaux oignons. C'est des beaux oignons. J'ai juste pour recapituler. Pour le chou, c'est un lètre et demi de chou haché très finement tassé. Puis 1,5 cuillères à soupe de sel à peu près. Entre une et deux. Ce n'est pas grave. On va en parler tantôt. Vous allez comprendre. Puis faites-vous en pas. À la fin, on va faire une période questions-réponses. Si jamais vous avez des questions, ça va être le temps. Puis faites-vous en pas. Il y a des choses que vous ne comprendrez peut-être pas au début, mais on va en parler. Allez-y correctement. Mais si quelqu'un n'a pas compris les instructions présentes, par exemple, nommez-le avant qu'on poursuive. Une question pour les carottes. Est-ce qu'elles sont épluchées ou pas épluchées? Les carottes, la pleure, c'est bon. Mais de toute façon, vos légumes, je voulais en parler tantôt. Mais en tout cas, je vais juste en parler vite, vite, tout de suite. C'est important qu'elles soient biologiques. Puis dans le fond, les carottes bio, moi, je n'ai plus jamais ça. Parce que d'habitude, surtout là, elles sont fraîches. Puis elles n'ont pas une grosse peau dure comme une croûte. Donc c'est vraiment mieux de les garder si vous êtes capable. Parce que ça fait partie de la carotte. Puis c'est bon aussi, dans le fond. Et si ça vous écart, bien ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez l'éplucher. Oui, mais c'est ça. Les oignons, il faut les éplucher, par exemple. Oui, c'est mieux. Est-ce que quelqu'un a une question ou on continue? On va dire qu'on va continuer. Je voulais juste vous partager mon écran deux petites secondes. parce que j'ai fait un document ici présent. Qu'à CAP, ils ne sont pas aussi beaux que les tiens, mes PowerPoints, mais quand même. Dans le fond, on va vous envoyer le lien de ça. C'est juste un récapitulatif. Il va y avoir beaucoup d'informations ce soir. Je voulais que je vous ai mis, comme ici, on va parler de caveaux, de stérilisation, mais je vous ai mis des liens, soit vers des groupes d'entraide ou soit vers des sites qui vont pouvoir vous aider à vous former plus. Donc, c'est juste pour vous dire que cet outil-là va être disponible pour vous. Et puis, après ça, je vais apprendre à partager mon écran. Je pensais que c'était simple. Stop share. Voilà. OK. Oh, il y en a plus. C'est à toi, Caroline. OK. Alors, moi, je vais vous parler des différentes façons de conserver la nourriture parce qu'il n'y a pas juste la lactofermentation dans la vie. Puis, je vais parler un peu des avantages et des inconvénients de chacun. Je vais commencer avec le plus simple, selon moi, celui qu'on a la moins de choses à faire, c'est laisser vos légumes au jardin, si vous avez un jardin, évidemment. Dans le fond, tous les légumes racines, ça, ça veut dire carottes, une betterave, navets, rabioles, topinambours, poireaux, tous ces légumes-là qui sont dans la terre, en fait. Même le chou à certains niveaux. Ils sont bons dans la terre, même quand c'est gelé, même quand il y a de la neige. Ils sont là parce que, je veux dire, ils restent beaux puis ils restent frais parce qu'ils sont vivants dans leur tête de légumes, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais ils sont encore en contact avec la terre. Ils ont de l'humidité, donc ils continuent à vivre. Ils ne dépérissent pas. Puis, en plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le gel, ça donne un goût encore plus sucré. Et moi, je trouve vraiment bon aux légumes. Donc, c'est vraiment des avantages pour le légume. Les inconvénients, bien, ce n'est pas tout le temps facile d'aller chercher ses légumes dans le jardin. Il faut être prévoyant. Donc, il faut prévoir peut-être les mettre avec une bâche pour que tu enlives la neige facilement quand tu vas les chercher. Puis, l'inconvénient numéro un, ça serait de ne pas avoir de jardin. Ça, c'est vraiment pas vraiment possible. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Jonathan? Bien, dans les avantages, moi, c'est surtout le manque de... Bien, le manque, mais d'avoir moins de travail à faire, moins de transformation. Fait que, tu sais, on peut récolter la moitié de nos légumes pour stocker pendant l'hiver ou transformer. Puis, on laisse le reste. Puis, au printemps prochain, ça n'a pas obligé d'être super intense d'aller chercher ses légumes pendant l'hiver. On peut attendre au printemps prochain quand le dégel arrive puis les légumes sont là. Merci, Jonathan. Puis, en plus, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à chercher une place à le stocker, ces légumes-là. Donc, ça, c'est les avantages et les inconvénients du laissé au jardin. Ensuite, la déshydratation. Bon, ça, c'est sécher les affaires. Ça, ça peut être vraiment utile pour beaucoup d'aliments, que ça soit la viande, les légumineuses, les céréales, les légumes, même les fruits aussi, toutes sortes d'affaires. Fait que, c'est pas quelque chose qui est tant compliqué. On n'a pas toujours besoin d'un déshydrateur. Il y a plein de sortes de déshydrateurs électriques, solaires. Je veux dire, il y a tellement de choses. On peut utiliser son imagination pour pas mal de choses avec ça. Nous autres, on s'est fait des racks avec des screens dans la maison. Puis, proche d'une source chaude ou juste pour que ça sèche tranquillement. La déshydratation, les avantages, c'est que c'est pas cuit. Donc, il y a plus de nutriments qui restent dans votre fruit ou dans votre viande ou dans votre légume. Ça se stocke facilement. Vous n'avez pas besoin de congélateur ou de caveau ou de frigo. Vous pouvez juste le mettre dans un endroit qui est sec. Ensuite, bien, c'est quand même quelque chose qui est accessible, tout dépendant de notre niveau de patentage et de sinon monétaire. Parce que des fois, des déshydrateurs, c'est cher. Puis, la grande variété de choses que tu peux faire avec ça, ça, c'est un avantage. Sinon, le désavantage. En vois-tu, toi, des désavantages? Je ne vois pas beaucoup de désavantages à la déshydratation. Je trouve que c'est une méthode vraiment, vraiment le fun. S'il faudrait se casser la tête pour en trouver un, je dirais qu'il y a du monde qui n'aime vraiment pas les pommes séchées comparé à une pomme fraîche. Mais c'est une histoire de goût. Moi, j'ai appris à vraiment aimer ça. Puis aussi, ça dépend dans quoi vous stockez vos choses. Dans le fond, il y a plein de façons. Je sais que des fois, on n'aime pas les sacs de plastique, mais il y a toujours des façons de faire plus en verre ou des peaux-maçons comme ça. Nous, c'est ça qu'on utilise. Il y a des bacs aussi, des gros bacs qui sont solides, que vous pouvez stocker plein de choses. Mais sinon, c'est pas mal ça pour la déshydratation. Ensuite, température ambiante. Ça, ça concerne les légumes qui sont frais, comme les courges, tout ce qui est courgettes, oignons, ail. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'il reste au sec. Donc, le caveau est vraiment pas conseillé parce que c'est souvent humide. Donc, un endroit sec qui est à l'abri de la lumière, du soleil, puis aussi que c'est entre, je dirais, 12 et 20, 22 degrés Celsius qu'il faut garder ça pour une bonne conservation. Donc, le désavantage de ça, c'est que ça prend de la place en tabarouette des grosses courges, tu sais. Quand vous en avez beaucoup, il faut avoir un endroit qui, c'est ça, qui est quand même plus ou moins bien ventilé. Fait que ça prend de la place, ça, c'est un des avantages. L'avantage, c'est que t'as des légumes frais chez vous, ça, c'est le fun. Puis, ben, c'est pas mal ça. Tu peux pas les laisser au jardin, ces légumes-là. Donc, sinon, il y a aussi... Ah non, c'est pas ça que j'allais dire. Vois-tu autre chose? Ben, moi, je voulais ajouter juste que ça, ça va être une des choses que je vous ai mis à un lien, là. Il y a un petit article sur comment conserver les cucurbitacées. Les cucurbitacées qui sont la famille des courges. Les melons vont rentrer là-dedans aussi, là. Nous, on l'a pas fait, mais j'ai vu une fille qui avait des melons en février. Tu sais, c'est vraiment cool d'avoir des melons du courgette. Il faut faire attention aux choses variétiques qui se conservent. C'est pas mal ça, ce que j'allais dire là-dessus. Parfait. Comme c'est ça, Joe, il dit, ben, les avantages, c'est que vous pouvez choisir vos variétés de légumes aussi que vous allez mettre dans la maison ou dans votre pièce qui va être appropriée. Puis, sinon, c'est pas mal ça. Ah ben, moi, j'en ai un avantage. C'est vraiment quelque chose qui, sans te demander aucun effort de plus, peut être fait vraiment facilement. Tu sais, si t'as une maison qui est chauffée, ça fonctionne. Tu sais, le Kawa donnait des détails, puis tout ça, les températures. Mais en gros, là, c'est un placard que ça prend, tu sais. Ou est-ce qu'on avait des tablettes, on va mettre les courges. Fait que même si tu fais rien pousser, présentement, les courges, ça coûte absolument rien. C'est super nutritif. C'est plein de protéines. Ça vaut. Il y a beaucoup de maraîchers ou de petites fermes, là, qu'ils les laissent dans le champ, là, tu sais, parce qu'ils en ont trop, puis ils sont juste pas belles. Mais pas belles dans le sens, pas une belle forme, parce que c'est des numéros deux, par exemple. Sauf que vous pourriez faire du glanage, qu'il est allé chercher dans les champs gratuitement. Ça vaut la peine de l'acheter, puis de se stocker des courges en masse. Puis ça va durer jusqu'à l'été prochain, ça, facilement. Voilà. Alors, prochaine méthode de conservation, il y a le caveau. Ça, bien, dans le fond, les caveaux, c'était surtout dans le temps de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Souvent, c'était dans la cave, parce qu'elle était comme froide et humide. Ce qui est bon pour les légumes, en général, que tu mets dans le caveau. Donc, ça, ça va être beaucoup de choses. Dans le fond, nous autres, qu'est-ce qu'on met, c'est tous les légumes racines. Donc, tout ce que j'ai nommé tantôt que tu peux laisser au jardin, les carottes, betteraves, compagnie. Puis nous, on les met dans des bacs à sable. Puis le caveau, bien, c'est comme une chambre froide. Ça fait que c'est frais, c'est humide. Puis on stocke aussi toutes nos pommassons, parce qu'on peut pas les stocker dans notre petite maison. Donc, tu peux mettre, comme si c'était un garde-manger, en fait, des lacto-fermentations, il faut que ça soit au frais. Donc, c'est dans le caveau. Tu peux mettre tellement de choses dans le caveau. C'est comme un gros frigo, mais plus humide. Il y aurait vraiment énormément de choses à dire sur le caveau. Mais je vous mets un lien dans le document que j'ai montré tantôt. On est en train de faire une série sur les caveaux. Fait que tous les points importants pour construire un, il y a beaucoup de détails. Voilà, puis les désavantages, vite-vite, ce serait juste qu'il y a des affaires qu'on ne pouvait pas mettre là-dedans. Comme les oignons, c'est trop humide. L'ail aussi, ça va pourrir. Tout ce qui était température pièce, en fait, toutes les cucurbitacées, courges et compagnie ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas, mais ils ne devraient pas aller dans le caveau. Donc, c'est pas mal ça. Après ça, la stérilisation, ça, c'est la méthode qu'on connaît comme quand on fait des conditions dans le vinaigre. C'est la stérilisation par le bouillage. Donc, il y a mille façons de le faire. Mais j'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est le fun quand tu peux les mettre tablettes. Fait que tu n'as pas besoin de mettre ça au frigo. Après ça, il y a le congélateur. Bien, le congélateur, tout le monde connaît ça. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de stériliser, tu n'as pas besoin de caveaux, tu n'as pas besoin de déshydratation. Tu fais tout là-dedans, sauf que le désavantage, c'est la place que ça prend dans le fond. Puis aussi, bien, ça goûte le congelé après un certain temps quand tu ne le manges pas, contrairement à d'autres choses qui peuvent durer plus longtemps. Alors, c'est pas mal ça pour les méthodes de conservation. Donc, on est là, c'était beaucoup, beaucoup de stock. N'hésitez pas, il y a une question-réponse à la fin. Ça fait qu'on pourrait s'en jaser. On va être rendu dans la partie lacto-fermentation. Parce que c'est une autre des méthodes qui peut être utilisée et qui est vraiment le fun. Ça fait que les avantages de la lacto, c'est que c'est super facile si on compare ça par rapport à pas mal toutes les autres méthodes, à part laisser les légumes crus. C'est vraiment moins compliqué que de faire de la stérilisation. C'est rapide aussi. C'est bon pour la santé. La lacto-fermentation, c'est la seule transformation alimentaire qui va augmenter les valeurs nutritives de notre aliment. Ça se conserve très, très, très longtemps. Quand je dis longtemps, c'est des années. Ça ne nécessite pas d'équipement spécial, même s'il y a toutes sortes de compagnies qui vont essayer de vous vendre toutes sortes de bébelles. C'est possible de le faire sans rien, à part un pot de légumes et du sel. Après ça, je voulais dire que c'est comme un être vivant, la lacto-fermentation. Les résultats qui sont exactement pareils, d'avoir des résultats standards, c'est plus difficile qu'avec d'autres façons. On va parler tantôt, je pense que Caro va parler des différents facteurs qui sont importants pour la lacto. Chacun de ces facteurs-là va créer un résultat différent. Ça, c'est un inconvénient si tu t'attends à avoir toujours la même chose. Après ça, dans les autres inconvénients, il y a beaucoup de monde, au début en tout cas, qui n'aime pas vraiment le goût. On est avec des habitudes alimentaires qui nous ont habitués à manger très, très sucré. À le stérile. Un petit peu stérile. Asseptisé. La lacto-fermentation, c'est vivant. Ça se goûte. Ça va développer une saveur acidulée. On va vous donner des trucs à la fin, de choses qui sont bonnes pour commencer à connaître ça. Mais ce n'est pas tellement un inconvénient au final parce que la plupart du monde qui ne sont pas sûrs au début finissent par triper bien raide après pas si longtemps que ça. C'est juste, c'est comme le café, le vin quand on est jeune, pas s'habituer. Après ça, ça prend un endroit au frais si on veut que notre lacto continue d'être quand même bonne. À ce qu'on ne servirait pas au frais, mais ça va se gâter à un moment donné au niveau du goût. Sinon, on a besoin de légumes frais et bio aussi. Il y a des sites qui vont vous dire qu'il faut quasiment que vous cueillez le légume et que vous le mettiez en lacto. Nous, on a fait des lactos avec des légumes qu'on avait cueillis en septembre et on l'a fait en février. Ça fonctionnait quand même, mais c'est sûr que plus le légume va être frais, mieux ça va fonctionner. Au niveau du bio, ça n'a pas besoin d'avoir l'étiquette bio, mais si c'est plein de pesticides et tout ça, ça ne marchera pas. Ça va tuer les fermentations. Justement, c'est quoi les principes de la lacto? Une lactofermentation, c'est une fermentation par une bactérie lactique, dans le fond. Le fait que cette bactérie-là, elle arrive, ça l'empêche les autres bactéries qui pourraient gâter nos aliments de prendre place. Des mauvaises bactéries, en fait. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand la bactérie lactique est là, ta recette ne va pas pourrir parce que la fermentation a pris la place. Dans le fond, tant qu'il n'est pas ouvert ou tant qu'il n'est pas contaminé, ça va fonctionner. Après ça, pour qu'une fermentation lactique ait lieu, ça prend des légumes en premier, ça prend un taux de sel, après ça, ça prend la température ambiante, puis il faut enlever l'air. C'est comme les quatre facteurs que ça nous prend. C'est une équation super, super simple. Il faut juste y penser à toutes les fois d'avoir les bons légumes, d'avoir les bons sels, de mettre ça à la bonne température et de s'assurer que ça ne touche pas à l'air. Je vais vous parler un petit peu des conditions pour que ça fonctionne bien, parce que c'est plate de faire ça pour rien et que ça ne marche pas. Dans le fond, on en a parlé un peu, il faut que vos légumes soient le plus frais possible. Si, comme vous ne les avez pas utilisés tout de suite, il faudrait juste que votre légume ait été bien conservé pour qu'il soit en bon état et qu'il n'y ait pas commencé à se décomposer, ne pas se décomposer à ce point-là, mais à vieillir, mettons. Il faut utiliser du sel naturel, du sel d'âme, comme on dit, qui est fabriqué du... Le problème souvent, c'est l'iode. Ça prend du sel non iodé. Le sel iodé fabriqué, ce n'est pas bon pour les lactos. Donc, du sel de mer, peu importe. Ça n'a pas besoin d'être du sel de l'Himalaya rose. Du sel ordinaire, mais naturel. Dans le fond, quand on regarde les ingrédients, ça se fait marquer sel. Et puis, c'est ça, les légumes frais et biologiques, parce que dans le fond, les légumes qui ont été injectés de pesticides, ils sont... La bactérie qui était bonne pour nous n'est plus sur le légume. Donc, il n'y a comme plus de rien vivant. C'est comme quand on... C'est comme tout ce qui n'est pas biologique, en fait, c'est mort entre parenthèses. Il n'y a plus de vie dessus. On ne le voit pas à l'œil, mais c'est comme ça. Puis, on a vraiment besoin de cette bactérie-là sur les légumes bio ou les fruits même. Vous pouvez faire des fruits lactaux, en tout cas. Puis, vous avez vraiment besoin de ça pour bien réussir votre fermentation. Après ça, bien, température ambiante, en dessous de 15 degrés, ça va fonctionner, sauf que la chaleur active la lactofermentation. Si tu es à 15 degrés et moins, ça va juste être plus long, puis ça peut juste changer la texture de ton légume, mais ça va fonctionner. Il y a des chances, par exemple, étant donné que c'est long, que quelque chose d'autre arrive avant la fermentation lactique. Fait qu'en bas de 15 degrés, ce n'est pas une bonne idée. Puis, 30 degrés et plus, ça, ça commence à être un peu chaud. Ça va aller peut-être un peu trop vite. Puis, la lacto peut être un peu bizarre. Des fois, ce que ça fait, c'est que le pot peut juter, en fait. J'aime ce mot. Il va déborder. Il y a tellement de pression qui s'est faite vite à cause de la température qui était chaude. Donc, ça, c'est plein de choses à surveiller. C'est des expériences qu'on a à cœur avec le temps et les erreurs, comme nous. Des fois, ça arrive que ça explose, mais il ne faut pas avoir peur des pots qui fermentent. Ensuite, là, c'est vraiment, vraiment important que peu importe ce que vous mettez dans votre pot, il soit tout dans du liquide, que ce soit le jus du légume ou l'eau que vous avez ajoutée. Puis, il ne faut pas que ça dépasse. Il faut que ça soit hermétique. Sinon, si le légume, mettons, ressort un petit peu parce qu'on va laisser un petit jour, justement, on ne va pas remplir notre peau plein à craquer. Donc, si dans ce petit vide-là, il y a un légume qui sort du liquide, lui, ça se peut qu'il se mette à moisir sur sa petite tête parce qu'il n'est pas dans le liquide avec le sel. Ça, c'est juste à regarder. C'est pour ça qu'on va tasser vraiment bien les légumes dans notre peau. Après ça, le taux de sel doit être bon. C'est une cuillère à soupe. Moi, je mets une cuillère à soupe par litre puis par la grosseur du pot, je veux dire. Puis, des fois, il y en a qui aiment ça plus salé, il faut mettre plus de sel. Mais une cuillère à soupe pour un litre, c'est vraiment suffisant. Ça donne plus ou moins 2 %, mais moi, j'aime vraiment mieux le calculer en litres avec les peaux. Je trouve que c'est moins compliqué. C'est pas mal ça. Dans le fond, juste un petit mot de plus pour dire que plus qu'on va ajouter du sel, si on met deux cuillères à soupe au lieu d'une, la fermentation va aller moins rapidement. Il y a des légumes, des fois, que tu vas te rendre compte que tu n'aimes pas ça quand ils sont trop fermentés. Là, tu pourrais utiliser plus de sel avec ce légume-là. Ça va lui permettre de fermenter un peu moins rapidement. C'est ça. Puis aussi, le goût va changer avec le temps. Il ne va pas devenir plus moisi, c'est juste que ça change. Puis ce n'est pas moisi, en fait, c'est fermenté. Aussi, c'est important. Ça donne le goût. Les champignons! Non, en fait, oui, puis il faudrait qu'il s'assoie dans le noir aussi. C'est vraiment mieux. Voilà. Bon, alors, on serait rendus avec toutes ces belles informations à cuisiner ensemble. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde a ses petits légumes de couper, ramper, saler? J'ai une question. Oui? Mettons qu'on a du chou bio, mais des oignons pas bio. Mettons qu'il y a un mix, c'est-tu dramatique? Ça dépend tout le temps à quel point ils ne sont pas bio. Oui, c'est-tu? Là, au moins, tu as une partie qui est vivante, ça fait que cette partie-là devrait prendre en charge. Moi, je te dirais, tu pourrais peut-être le mettre si tu as une place un peu plus chaude dans ta maison, mais là, tu pars en disant que ta partie oignons pas bio a l'handicap un peu mettre un peu moins de sel puis le mettre un peu plus de chaleur comme ça, tu vas être sûr qu'elle va embarquer. Mais moi, je l'ai essayé puis ça a fonctionné. J'ai mélangé des piments de l'épicerie avec nos piments du jardin puis ça a marché. Ça me fait penser à un petit truc qui est vraiment le fun à savoir, c'est qu'il y a des légumes qui ferment moins bien. Avec le temps, vous allez les connaître. Si vous fouillez dans les ressources que je donne aussi avec le document, c'est dit, un truc qui aide c'est d'ajouter un petit peu du liquide d'une autre lactofermentation qui a déjà fermenté puis on part notre nouveau pot avec ça. On peut mettre deux ou trois cuillères à ça puis ça fait comme un starter pour ceux qui sont habitués avec les levains. Ou les cambuchos un peu, c'est le même principe. C'est tout des fermentations. avec vos petits légumes. Avez-vous vos bâtonnets de carottes? Hein? Non. Bâtonnets de carottes. Attends. Je demande de s'entendre. Moi, je prends le silence pour un oui. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir le pot plutôt que notre face. Et là, Caro va commencer à remplir le pot de choux. Ah, OK. De choux. Allez-y. On essaye de ne pas trop salir les bords mais ce n'est pas la fin du monde si on salit. On va juste passer un petit linge après parce que là, rappelez-vous que si vous avez des petits trucs qui vont là, ça, ça va être en dehors du liquide. Ça fait que cette partie-là va pourrir puis là, ça risque de gâter le reste de votre fermentation. Bon. Ça fait que là, vas-y, dis puis là. OK. Caro, elle a mis juste un petit peu de choux puis la belle chose qu'elle tient dans sa main, c'est la queue du chou. On va se servir de ça pour écraser le chou. Là, je suis vraiment désolé. C'était un truc matériel qu'on aurait dû vous dire de prévoir. Mais là, vous pouvez prendre, si vous avez une cuillère en bois avec un gros manche, vous pouvez prendre ça puis d'autres... Sinon, un pilon de mortier, ça fait très bien le travail. Sinon, une cuillère aussi. Ça fait que là, quand vous tassez, vous assurez de tasser vraiment au maximum. la raison pour ça, c'est que si on tasse pas assez, ça va faire de l'air puis là, on n'a pas notre équation comme il faut. S'il y a de l'air, ça risque de pourrir au lieu de fermenter. Julie, je ne sais pas si tu veux réallumer les micros pour que les gens puissent nous jaser. Comment vous vous sentez? En ce temps-là. Oui, puis en fait, par rapport aux choux, j'avais vu un reportage par rapport à la Chine. Ils bleachaient les choux et les choux-fleurs autant pour qu'ils soient pâles que pour qu'ils perdurent plus longtemps. Fait que c'est sûr que si le légume a été bleaché, il risque de ne pas très bien fermenter. Il va être bien blanc, mais il n'y aura pas grand-midi. Un beau chou-fleur blanc, mais oui, c'est ça. Fait que... C'est ça. Un beau chou. Là, je le tape sur mes carottes. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand le carreau apèse, on voit le liquide monter un petit peu. Le chou, étant donné qu'il a dégorgé un peu, il donne du liquide. C'est ça qu'on veut retrouver aussi en tapant. On veut chasser l'air et que les liquides prennent la place de l'air. Est-ce que... Oui, allez-y. Est-ce qu'on met l'oignon tout de suite ou on met au fur et à mesure? Ça, c'est comme vous auriez... Nous, on l'a mélangé au début. Dans le gros morceau que vous avez montré, non? OK, ça, c'est pour les carottes. Ah, OK. Mais... Oui, vas-y. Peu importe, rendu là, en autant qu'il y ait le bon taux de sel, ce n'est pas grave si vous avez mis les choux avec... pas avec les oignons ou avec les oignons. C'est juste une question de vous, en fait. D'accord, merci. Je vais en profiter pour dire une autre petite chose. Tantôt, je vous ai demandé de faire un litre et demi de choux, mais on fait un litre de lacto-fermentation. Quand vous faites les lactos comme ça ou est-ce qu'il n'y a pas de sommeure et c'est juste le jus du légume, calculez tout le temps un extra, parce qu'une fois qu'il va être dégorgé et qu'il va être vraiment tassé, votre chou, il ne va pas prendre un litre. si vous avez calculé vraiment juste un litre, il va tomber à 6 ou 700 millilitres. Il faut que ça soit bien foiré comme ça. Oui. Voilà. Gênez-vous pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez une recette de kimchi à suggérer? Pas vraiment. Non? Je vais être vraiment plate, mais nous, on ne traite pas sur le kimchi. Ah oui! C'est plus comme de la choucroute en fait que ce que je suis en train de faire parce que c'est juste du chou avec oignon comme disait Joe tantôt. Mais il n'y a pas de recette, je veux dire, chimiquement, vous y allez avec votre goût. Le kimchi, c'est vraiment... Le kimchi, finalement, c'est pas mal une choucroute épicée. Souvent, les gens vont utiliser du daikon avec ça, puis ils vont être... Mais on peut se situer par du radis noir ou autre chose. Des piments, on va mettre un peu plus d'ail que dans une choucroute. J'ai une carotte. Pardon, Sébast? On n'a pas assez de chou, là, je pense. Je disais, le radis noir, c'est le temps d'en mettre, là. Ouais, exact. Là, vous voyez, nous, on en avait calculé plus, là. Puis là, j'ai plus de chou. J'ai pas... On n'en a pas... On n'en a pas assez, mais c'est pas grave, là. Est-ce que ton poids devrait être au bord, ou... Il devrait être juste ici, normalement. Mais même, dans le fond, il y en a qui les remplissent jusqu'aux épaules, comme on pourrait dire, du pot. Par exemple, moi, quand je fais de la salsa, je le sais qu'elle a vraiment tendance à avoir beaucoup, beaucoup de pression parce que j'ai l'impression que les tomates, ils fermentent vraiment top-notch, là. Fait que des fois, ça déborde un peu puis j'aime ça me laisser plus de lousse, mais ça, vous allez le voir avec le temps puis les expériences que vous allez avoir. Donc, voilà. Fait que ceux qui sont en train de le faire, vous en êtes où à la maison? Pensez-vous que vous allez avoir assez de chou pour faire votre 1 litre? parce que c'est... Non, moi, j'ai pas fait... Non, moi, j'ai un petit contenant, là. OK, parfait. L'important, c'est juste que ton contenant soit rempli dans le fond. Oui, je laisse un petit moment. Jusqu'aux épaules, là. Oui. Juste que vous, quand vous faites ça, cette méthode-là, il faut que vous mélangez le sel avant de le mettre dedans. Donc, vous devez mesurer vos légumes avant pour avoir le bon taux de sel. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, c'est beau. Voilà. Bon. OK. Si c'est correct avec tout le monde, je soulignerais comment finir le show rapidement. Après, on va passer aux carottes. Si vous n'avez pas fini à la maison, vous pouvez peut-être le laisser de côté puis qu'on passe à la question-réponse assez rapidement. Fait que dans le fond, si vous voyez, ici, là, on ne voit plus de bulles d'air. C'est vraiment super compacté. Fait que c'est ça qu'on veut. Si on verrait des bulles d'air avant de fermer notre pot, on continue à taper un petit peu. Là, nous, on s'est vraiment bien gourré sur la quantité. Fait que normalement, il aurait fallu qu'on fasse à peu près deux fois plus de choux. Mais disons que notre niveau est là. Ce qu'on va faire comme prochaine étape, c'est de venir passer un petit linge sur notre pourtour pour être sûr qu'il n'y ait absolument rien qui sorte de l'eau. puis là, on va regarder est-ce que j'ai du jus par-dessus mes légumes? Nous, notre jus, il arrive pas mal au niveau des légumes. Fait que c'est insatisfaisant. Fait qu'on viendrait juste ajouter un petit peu d'eau. Juste pour dire que ça couvre tout ça. Mais si je n'ai pas d'eau, par exemple, qui revient, est-ce que je vais mettre de l'eau jusqu'à la limite du chou ou... Tu veux dire que ton chou n'a pas fait d'eau? Non. Mais moi, j'ai acheté un chou un petit peu. Je n'ai pas un chou bio. Là, la prochaine fois, je vais faire autrement. Mais ce n'est pas grave. Dans le fond, tu remplis jusqu'à temps que ton chou soit immergé. D'accord. Merci. Il ne faut pas qu'il sorte. Il ne faut pas virer fou non plus. Mais c'est ça. Tu avais bien mis ton sel dans ton chou puis le brasser comme un fond. Oui, oui. C'est ça. En autant que tu ailles la bonne quantité de sel, après ça, tu rajoutes de l'eau sans rajouter de sel parce que tu as déjà calculé ta quantité de sel. D'accord. C'est bon. Il n'y a pas besoin de retoucher. Voilà. C'est bel et bien du sel non iodé, vous dites? Oui, exact. C'est ça. Dans le fond, le truc, comme je disais tantôt, c'est de regarder les ingrédients. S'il y a autre chose que du sel dans notre paquet de sel, on en choisit un autre. Nous, on prend le sel gris de Guéran dans un gros, gros format. Il est vraiment moins cher que quand on la jette en petit format à 12 piastres. Sinon, un 5 kilo, c'est 30 $ à peu près et on en a pour des années. Des années. OK, on va commencer les carottes maintenant. Vous allez voir que c'est différent parce que là, on va travailler avec des légumes secs. Là, il faut que nos carottes soient serrées à la fin. Donc, moi, mon pot, je le prends comme, est-ce que vous voyez bien, mais je le penche comme ça et je mets mes carottes comme ça dedans. Est-ce que c'est grave si sur les carottes... Là, je vais les faire. C'est quoi? Est-ce que c'est grave si sur les carottes, il y a de la terre? Non, c'est pas grave. Vous allez manger de la terre lactofermentée. Mais t'es mieux de les laver avant parce que sinon, ça va faire crunch crunch quand tu vas en manger, mais c'est pas grave pour la lacto. En fait, ça va aider la lacto. Mais après ça, il faut que tu te poses la question, est-ce que j'ai envie de manger de la terre? Mais au niveau de la lacto, si tu rajoutes des bactéries, ça va juste l'aider. Oui, c'est ça, parce que ta carotte, elle vient de ce milieu-là, donc elle est pleine de ces bactéries-là de la terre, mais est-ce qu'on veut en manger? Pas sûr. Là, si vous mettez des petites choses, comme nous, on a du gingembre, on a des morceaux d'oignons qui vont avoir plus tendance à monter quand on va ajouter notre liquide, on va le mettre tout de suite, avant d'avoir rempli tout le pot. Pour qu'il soit coincé. Parce que vous allez voir tantôt, quand le carreau va finir, les carottes vont être vraiment coincées pour ne pas remonter en dehors de l'eau, dans le fond. Pourquoi? Parce qu'ils vont flotter finalement si on ne les coince pas quand on va rajouter l'eau à la fin. Si vous avez des petits morceaux de carottes aussi, tout ça, on met ça à ce moment-là dans le fond. Je sais qu'on vous avait dit dans l'invitation des pots à petits cols, mais vous n'êtes vraiment pas obligés. Parce que des fois, moi, j'ai des grosses mains et il faudrait que j'aille dans le fond, mais je ne suis pas capable. Des fois, j'aime ça avoir une grosse encolure pour pouvoir bien tasser mes légumes. Comme là, j'ai un petit peu de misère avec mes carottes. Mais ceux qui ont des enfants, vous pouvez les exploiter pour faire ça. C'est parfait. Dans le fond, juste pour récapituler sur la théorie qu'on a donnée plus tôt, si on se donne du trouble comme ça à coincer les légumes, c'est vraiment pour qu'ils restent dans la sommeure. Pour ça, souvent, il y a des gens qui vont utiliser des pois. Ça peut être des disques en argile, souvent, c'est des disques en vitre qui sont utilisés. Il y a toutes sortes de bébelles en plastique aussi qui vont exister dans le fond pour venir mettre du poids sur le légume puis le forcer à rester dans l'eau. Sinon, d'autres techniques qui peuvent être utilisées aussi, c'est de mettre une feuille de chou par-dessus. À ce moment-là, ton chou va toucher à l'air, il va pourrir. Mais là, les gens qui font ça, c'est qu'ils enlèvent la feuille de chou pourrie puis en dessous, ce qui est dans la sommeure, c'est encore bon. Nous, avec le temps, on a appris qu'en mettant un petit peu d'attention, notre sommeure est au-dessus de nos liquides puis ça fonctionne super bien. Mais ça prend du temps, comme vous pouvez voir. Ça fait qu'on n'utilise pas de bébelles spéciales pour les forcer à rester dans l'eau. Là, je suis rendue, est-ce qu'il y avait une question? Non? Non, c'est bon. Je suis rendue, oui? Non, c'est bon. OK. Je suis rendue à que je peux mettre mon pot debout puis les carottes ne tombent pas toutes. Puis là, dans le fond, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si on voit bien comme ça. le but, en ce moment, c'est comme un jeu. On remplit les trous. OK? Fait que là, vous y allez puis vous jouez à Tetrix pour que ça fit le plus possible. Après ça, il ne faut plus que vous soyez capables d'en rajouter quand vous avez mis la dernière. Puis là, vous pouvez vous aider avec un pilon comme tantôt avec le chou pour rentrer les morceaux de carottes. puis vous continuez jusqu'à temps que vous soyez plein dans votre peau de carottes. N'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route en ce moment. Je me demandais si on devait craindre d'introduire des mauvaises bactéries avec nos mains. Est-ce que, tu sais, on les lave, mais mettons qu'on... Est-ce que ça, ça pourrait gâter les lactos? Ou... Non, bien, ça dépend, tu sais, dans le fond, c'est sûr que si t'as été aux toilettes puis là, t'as été faire le train puis t'as du caca sur les mains, c'est pas une bonne chose. Mais normalement, on se fait juste laver au savon comme le pot aussi, pas besoin de stériliser rien, dans le fond. Il n'y a pas de problème parce que ça va être des bonnes bactéries aussi sur nos doigts s'ils sont juste lavés au savon, nos bactéries normales, ça va juste aider la lacto, dans le fond. Ça devrait être correct. Dans le fond, ce qui est important à retenir dans tout ce monde de fermentation-là, c'est que les bactéries sont nos amis au final. Oui! Nous sommes des bactéries. Vous êtes des bactéries, on est plein de bactéries. En fait, on a plus de bactéries que de cellules dans le corps. Oui, c'est vraiment fou quand on regarde ça au niveau... On va faire du purel puis tout ça, mais on n'en reviendra pas à bout. Non, non. Puis en fait, si on en vient à bout, on est mort. Oui, c'est ça. On va se faire être auto-stérilisés. Il y a Bukhar Diouf qui vient de sortir un livre sur les bactéries et les virus. Ah oui? Parce que la plupart, la vaste majorité sont inoffensifs et puis même ils sont des alliés dans les bactéries. En tout cas, ça risque d'être très intéressant. Oui, c'est vrai que c'est nos alliés, mais de toute façon, on ne peut pas y échapper. On habite dans ce monde-là. C'est comme ça que la vie est arrivée dans le fond. C'est grâce à eux que la vie est arrivée. Ben oui, c'est ça. Alors, je rebaisse notre caméra parce qu'on est rendus à l'étape finale. Fait que dans le fond, on a installé nos légumes. C'est juste ça. Je mesure mon sel. Puis là, quand on dit une cuillère à soupe, c'est une cuillère à soupe là. Comme ça. Et non comme ça. Oui, pas bombée puis pas vide non plus. Fait que je la mets. Moi, j'en mets un petit peu plus parce que j'aime ça aller entre les deux. Et on rajoute de l'eau. Attendez un petit peu. Pour l'eau, je vous conseille de l'eau filtrée. C'est sûr que des fois, ce n'est pas possible. Mais si vous y pensez, dans le fond, vous pouvez toujours prendre de l'eau et la laisser sur le comptoir. Pas de couvercle pendant comme la nuit. il va y avoir au moins le chlore qui va s'évaporer. Vous pouvez la faire bouillir aussi. Mais de l'eau filtrée, c'est la meilleure pour ne pas qu'il y ait de trucs chimiques dedans. Dans le fond, qui pourra tuer vos bonnes bactéries que vous avez dans vos beaux légumes. Donc nous, on a de l'eau filtrée ici. Et je viens mettre... Fait que là, on n'avait pas mélangé le sel. Fait que moi, avant que mon pot d'eau soit plein, je vais juste brasser un petit peu. Juste pour dire que le sel se dissout. Puis là, on vient rajouter le reste de l'eau. Mais le sel, il va se dissoudre au fil du temps aussi, même si vous ne le brassez pas à 100 000 à l'heure. là, pour capter. Donc, voilà. Là, je ne sais pas s'il va y avoir. Je recule là donc. OK. Vous voyez ici l'eau à la règle là. Puis là, quand je regarde, moi, je vois que toutes mes carottes puis mes oignons puis tous mes légumes, ils sont vraiment en dessous de l'eau. Ils sont immergés puis ils sont tous pris ensemble puis comme ça, ils ne flottent pas parce que sinon, ils flotteraient puis ça dépasserait. Donc, nous avons réussi notre lacto. Ouhou! Et puis, on met le couvercle. Moi, ce que j'aime faire, c'est marquer la date dessus. Tu l'as un peu étiqueté parce que, dans le fond, ta lactofermentation, elle va être prête. Bien, elle va être prête. ça va voir donner quelque chose pour que le goût change après un mois plus ou moins dans le fond. Donc, c'est le temps minimum à attendre pour avoir le résultat de notre lacto. Sinon, ça va juste goûter les légumes bien salés. Puis, ce n'est pas super intéressant. Puis, aussi, c'est ça, le légume, plus que la fermentation va aller dans le temps, plus que votre sel va être mangé, digéré par les bactéries puis ça va être moins salé mais il va avoir le petit goût comme vinaigré qui va apparaître au fil du temps. Comme un peu le principe des pécoles puis ces choses-là. Mais ça va être fait de façon naturelle. Mais est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que, je veux dire, vous le fermez, est-ce que vous le fermez hermétiquement avec le disque puis les deux parties du... Puis, on change à chaque fois le même principe que quand on fait oui puis non. Pourquoi je changeais? Dans le fond, le... Changez le centre. Tu sais, on a deux parties. C'est dans ce sens-là. C'est ça que tu parles? Oui, le disque. C'est ça. Ce qui serait dangereux, c'est qu'il y ait une encoche sur le petit cil rouge qui permettrait à l'heure de sortir. Vous pouvez vous permettre de réutiliser les pots, parce que souvent, ils ne sont pas cassés, mais il faut les inspecter un petit peu. Mais oui, il faut que l'air ne puisse pas sortir. Oui, c'est bon. Quand vous allez serrer votre lacto, n'allez-y pas en débile mental, comme serrer vraiment, vraiment fort. Juste un... Tu sais, quand vous sentez une résistance, allez pas plus loin que ça. OK. que l'air, il faut qu'il puisse sortir un petit peu de façon naturelle, même si nous, bien... En tout cas, je voulais me demander si ça allait exploser, moi, cette affaire-là. Ça peut exploser. On va être rendus à parler de tout ça, là. Dans le fond, c'est juste que il ne faut pas que l'air rentre et amène d'autres bactéries qu'on ne veut pas. sur le couvert du pot, il y avait des trous, c'est ça? Il y a quoi? Non, il n'y a pas de trous. Non, 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 il faut vraiment que ça soit hermétique. C'est bon. Et puis, la choucroute aussi, vous la fermez hermétique? Oui, tout. Fait que là, je vais être rendu à vous... je vais être rendu à vous respecter puis après, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça va probablement répondre aux questions, mais n'hésitez pas à nous en reparler après ça. Dans le fond, on va placer les lactaux dans une grande plaque ou une assiette parce que, oui, ça peut déborder. Puis là, c'est un moment qui est vraiment important puis on... Oui, Carole. Je m'excuse et je veux juste dire un petit quelque chose. qu'en fait, c'est qu'il n'y a pas de plus de liquide qui se produit. C'est juste que la pression des bulles d'air, quand ça sort, le liquide sort en même temps. C'est juste ça. Donc, voilà. Je vais juste faire un petit détail. Vas-y, Jonathan, c'est à toi. C'est un moment vraiment important en fait de voir quand la lacroformantation commence à être active. On voulait mettre une vidéo sur YouTube puis vous le partagez en écran puis on n'a pas été capable de le faire la technologie, hein, Julie? Tu n'es pas la seule à avoir eu des problèmes avec ça aujourd'hui. Si je fais ça comme ça, est-ce que vous voyez quelque chose? Eh bien, oui. Eh non, peut-être? Je vais l'ajouter d'abord sur YouTube une autre journée puis je vais le mettre dans le document avant de vous l'envoyer. Mais dans le fond, entre 3 et 7 jours à peu près, dépendamment de la température de vos légumes, du taux de sel que vous avez mis, il va y avoir de la pression qui va commencer à se bâtir dans ce petit pot-là. Des fois, vous allez les entendre puis là, vous allez vous demander mais qu'est-ce que c'est ça? C'est vos lactos? Encore là, encore là, il y a toutes sortes de bébelles qui se vendent pour ça. Il y a des espèces de couvertes comme ça, mais avec des bulles d'air qui permettent à l'heure de sortir puis de rentrer. Le principe de la tourie un peu, quand on fait du cidre ou de la bière, c'est ça, tu sais. Mais, en fait, si entre 3 et 7 jours, si on est capable de voir quand la lacto, elle arrive, on fait juste l'ouvrir un tout petit peu comme ça puis là, ça va faire puis on voit les bulles sortir de là puis c'est important de ne pas l'ouvrir à fond puis d'attendre qu'il n'y ait plus de bulles parce que là, on tuerait la fermentation. On ne la tue pas, c'est juste... On ne la tue pas, mais on... On diminue sa qualité. C'est comme si elle, elle avait fait beaucoup de travail dans les derniers jours puis on vient jeter tout ce travail-là puis c'est plat. Fait qu'on fait juste ouvrir pour laisser un peu d'air sortir. Ça, ça va permettre à notre peau de se décompresser. Après ça, on referme ça puis c'est là le moment où est-ce qu'on va placer notre lactofermentation ou est-ce qu'on veut la stocker pour longtemps dans le fond. Dans une place idéalement plus fraîche. Dans le fond, plus ça va être frais, votre affaire, puis plus la lactofermentation va stopper sa fermentation. Ou elle va y aller plus lentement, par exemple. En fait, elle la stoppe pas, mais elle tombe en dormant. C'est ça. Fait que vous prenez le pot que vous mettez au frigo, il va presque plus fermenter, mais vous prenez le même pot dans deux ans puis vous le mettez à 30 degrés puis il va recommencer à fermenter. C'est vraiment une histoire de chaleur. Fait que c'est important vraiment d'attendre ces journées-là puis que quand on voit que notre air est sorti, c'est vraiment là le go pour pouvoir le déplacer. Puis aussi, quand votre air, elle a sorti, moi des fois, j'attends plus qu'une fois. Je le fais plus qu'une fois parce que ça dépend encore là quel légume. Si vous voyez que c'est extrême, la fermentation, vous pouvez le mettre au frigo, mais regardez un oeil dessus quand même à chaque jour parce qu'elle pourrait peut-être encore déborder ou avoir besoin que vous lâchez un peu d'air à sa place. Donc ça, c'est toujours à regarder. Fait que là, c'est comme un être vivant qui réagit, il faut checker. Il y a des... L'environnement, tu sais, peut être différent d'une fois à l'autre. Fait que c'est pas tout le temps pareil. Donc juste garder un oeil là-dessus. Voilà. Est-ce que cette partie-là est claire pour tout le monde parce que c'est quand même un must? Oui, parce que là, c'est pas juste de faire la lacto, mais il faut la surveiller après. La moyenne de jours, c'est à peu près entre 5 et 7 jours, c'est ça? Bien, même à partir de 3 jours, tu commences à regarder. Et aussi, ça, ça dépend de la température qu'il fait dans votre maison. Plus il va faire chaud, plus ça va aller vite. Donc, vous pouvez choisir un endroit où est-ce que vous savez... Vous pouvez mettre un petit thermomètre pour regarder si vous ne savez pas trop la température qu'il fait. Puis comme ça, vous allez savoir un peu à quoi vous en tenir. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, admettons que ça, c'est ma tablette à lacto-fermentation. C'est un couteau, Jonathan! C'est une superbe tablette à lacto-fermentation. Exemple que ça, c'est différente... Oups! Différente lacto-fermentation que je mets ici. Ça semble désordonné, mais en fait, moi, je sais que ce côté-là, ici, c'est mes fermentations qui vont être prêtes le plus rapidement. Fait que ce que je fais, quand je regarde, puis mettons, ça fait tout trois jours, bien là, je les ouvre un petit peu. Puis si jamais celle-là, tu sais, je sais qu'il n'y a pas assez de pression qui a sorti, mais il en a sorti quand même pas mal, bien, je m'en vais la placer là. Comme ça, je sais que c'est ceux-là qu'il faut que je regarde demain, tu sais. Ils s'en viennent, puis la même chose, si j'ai ouvert puis il ne se passe absolument rien, bien, je vais placer ma lacto dans la partie de ma tablette qui est, bon, bien là, ça ne se passera pas avant trois, quatre jours, tu sais. Ça va faire un petit peu compliqué, mais avec le temps, c'est vraiment comme instinctif puis ça représente environ 15 secondes le matin, tu sais. Tu parles de gérer tout ça, de gérer, d'observer tout ça, tu sais. C'est pas mal moins de grâces qu'un chat ou un chien, là, finalement. Ouais, exactement. Une fois que la fermentation est comme faite en grosse partie, il n'y a plus de danger que ça l'explose ou que ça déborde, en autant que ça reste au frais, en fait. Quand on dit au frais, c'est pas obligé. Ouais, c'est ça. En tout cas, Joe, je vais te laisser. Je vais laisser Joe continuer. Moi, je connais du monde qui laisse ça dans leur placard de cuisine, OK? Ça fonctionne, c'est juste que comme on a expliqué, la température va être plus haute, la fermentation va poursuivre son chemin, tu sais. Puis là, il y a des recettes de lacto qui demandent d'attendre deux ans, tu sais. Dans ce cas-là, ça va être super bon. Il y en a d'autres, des légumes, quand ils sont un peu plus fermentés, sont moins le fun. Les cornichons, par exemple, les rites couverts, tu sais, les choses qu'on aime, ça, qui soient croquantes, c'est sûr qu'ils vont avoir tendance à moins bien se conserver à la température pièce. Fait que moi, je dirais, l'idéal, l'idéal, c'est 10 degrés, 4, si vous êtes vraiment ultra content de votre résultat puis vous voulez plus que votre recette bouge, change de goût, on le met le plus froid possible, tu sais. Mais l'attrait, c'est aussi de se passer de frigo. Fait que, tu sais, si vous avez une cave, sinon, on n'a pas tendance à faire attention à ça, mais il y a toujours des coins plus frais dans une maison. Ça peut être un meuble qui est placé à côté d'une fenestration au nord, ça peut être dans la cave ou dans le côté qui est moins bien isolé ou quoi que ce soit. Puis, il faut que ça soit dans le noir aussi. C'est important. Cool! Je comprends qu'on mange ça. Excuse-moi, dans le noir, on peut recouvrir, un enfant? Pardon? Dans le noir, on peut juste recouvrir d'un linge ou... Ah oui! Ou une armoire ou whatever. Vous pouvez mettre un sac en papier par-dessus. N'importe quoi. Là, avant de parler de recettes, moi, je voulais dire, tu sais, on a donné plein d'informations, mais ce que je veux, ce sur quoi je veux taper présentement, c'est que si jamais votre lactofermentation, elle n'a pas fonctionné, vous allez le savoir, OK? Tu sais, c'est des affaires vivantes puis souvent, on n'est pas sûr, surtout au début, ça fait peur, mais si jamais ça n'a pas fonctionné, là, ça va purer vraiment fort, ça va purer la pourriture, pas la fermentation. Il va y avoir une croûte bleue-vert qui va se former sur le dessus. Comme on les connaît bien, là. Si je dis ça, c'est que souvent, il y a une espèce de voile blanc qui va se former dans la sommure de la lacto à une certaine étape de la fermentation quand elle n'est pas trop avancée. Puis des fois, cette voile-là, il va venir se déposer dans le fond de notre peau, dans le fond. Puis c'est tout à fait normal. C'est les bactéries lactiques qui ne vont pas puer, ça ne va pas goûter bizarre. C'est comme aussi les dépôts de vos légumes qui ont commencé à fermenter, ils se sont un peu détachés puis s'est allés comme dans le fond. Mais c'est quasiment comme l'allye d'une bière. Voilà. Voilà. Alors, c'est ça, c'est ça? C'est un problème, c'est ça? Exact. Oui, OK. Puis ça, on va le savoir assez rapidement ou on peut-tu comme se tromper? Non. Non? Pas bien, bien. C'est basé la catégorie. Qu'est-ce que tu as dit, Sébast? Il a dit non. Bien, non, mais en même temps, je comprends que ça fait part. Je comprends que c'est un mode de transformation qu'on n'est vraiment pas habitué. Moi, je te dirais, ce qui pourrait être dangereux, c'est de le consommer dans la première semaine. Dans la première semaine, des fois, si ta fermentation n'est pas tout à fait arrivée puis qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées, ça n'a pas été assez long pour que tu t'en entres vraiment compte. Mais c'est pour ça aussi qu'on dit, je vais au lacto avant un mois à peu près. Mais ça va quand même vite que tu peux le savoir. Ça ne va pas te prendre un mois pour sûr parce que nous autres, ça n'a pas marché puis tu le vois sur le dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, mais j'ai des salsas qui ont moisi sur le dessus, mais ça fait vraiment une croûte blanche bleue puis ça, ce n'est pas normal. Vous le savez. Même que j'ai enlevé cette croûte-là puis en dessous, c'était correct, sauf que vous checkerez rendu là à quel point vous êtes willing pour faire des affaires. Ça vaut la peine aussi de demander à quelqu'un qui en fait déjà puis si vous n'avez jamais goûté une lactofermentation de votre vie, bien juste dégoûter pour savoir quel genre de goût ça a. Parce qu'on disait c'est au goût qu'on va le savoir, mais c'est une histoire de goût. Ça sent bon, ça ne sent pas bon, ça goûte bon, ça ne goûte pas bon. Un autre indicatif que ça peut vous aider, c'est l'eau dans laquelle, c'est sûr que si vous regardez votre choucroute, ça va être plus dur, mais mettons comme les carottes, l'eau, elle va rester claire. Si l'eau est brouillée vraiment dégueu, ça n'aura pas marché, mais ça m'étonnerait. À part si c'est blanchote, comme je vous le dis, ça c'est les... Mais ça ne se promène pas tant que ça, non. Puis une des choses qui est la majeure partie des problèmes, c'est soit que notre dedans, ici, on l'a touché avec nos doigts sales, puis ce n'est pas grave si on a touché à nos doigts sales, mais à ce qui est dans le liquide. Tout ce qui sort du liquide, là, il va y avoir de la pourrissure qui va arriver. L'autre chose qui peut arriver aussi, c'est si on n'a pas décompressé à temps, bien le liquide, il y a trop de pression qui sort. Ça fait que le couvercle qui se situe en métal, le liquide va plier le métal et il va sortir. Mais des fois, ça reste subtil quand même. C'est juste fait une brèche pour qu'il y ait un peu d'air ça, mais là, ça a amené du liquide à l'extérieur. Avec des morceaux de légumes. Avec des morceaux de matière organique, puis là, c'est sûr que ça va pourriller. Fait que si jamais vous avez une fermentation qui ne fonctionne pas bien, pensez à est-ce que ça se peut que mon liquide se soit échappé sans que je m'en rende compte. Bon. Est-ce que vous avez des questions avant que je continue? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à demander? Oui, j'aimerais savoir si on ajoute de l'eau avec le chou. Parce qu'il n'y en a pas fait encore, moi, donc j'avais pris du sel de mer, mais il y a de l'IOD dedans et du... 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 il y a des sodium, donc je ne sais pas si c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Du sel de mer? Je veux dire pour dégorger le chou? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de grand liquide dans mon chou. Est-ce que j'ajoute de l'eau? Oui, c'est ça. Tantôt, je ne sais pas si tu étais là, en tout cas, tantôt, nous, on en a rajouté dans notre... parce qu'on avait du jus, mais je trouvais qu'on n'en avait pas assez, donc on a rajouté de l'eau pour que ça soit vraiment immergé. OK, parfait. Donc, oui. OK, merci. Est-ce que tes morceaux de chou, ils étaient vraiment minuscules? Oui, des fois, ça se peut être que... Peut-être pas assez fin, c'est ça. Quand vous faites des trucs rampés, c'est important que ça soit vraiment fin parce que sinon, tu sais, l'aisselle, il n'est pas assez en contact avec la surface. Puis là, il va ramollir juste un petit peu l'extérieur de ton gros morceau de chou, mais pas assez pour dire que ça donne vraiment du jus, tu sais. Oui. Puis, quelque chose qu'on n'a pas nommé aussi entre les deux techniques, c'est qu'une fermentation où est-ce qu'on n'ajoute pas la semure, ça ne veut dire pas comme les carottes qu'on a comblées l'espace vide avec de l'eau, mais celle du chou, c'est juste le jus du légume, ça fait que ça va toujours être plus goûteux. Sauf quand tu peux rajouter de l'eau, mais c'est ça. C'est ça, tu rajoutes de l'eau à la fin juste pour couvrir puis qu'il n'y aille pas d'or. Puis dans le fond, ça se peut qu'on ne pogne des légumes moins juteux que d'autres aussi, des fois, il ne faut pas trop capoter avec ça. Moi, je ne me casse pas le basic puis je rajoute de l'eau quand ce n'est pas assez immergé puis c'est bien correct. En fait, je pense qu'il y a quelque chose dans la pression de l'écraser. Moi, quand je faisais de la croûte, je prenais mon poing puis je l'écrasais. Mais oui, vous pouvez les écraser avec vos mains avant aussi, comme Joe disait. Oui, il ne faut pas, on appelle ça masser le chou. Ce n'est pas un massage. N'ayez pas peur. Comme s'il y avait un bon mal de dos. Oups. Vous êtes de retour. On est là? Oui. Sinon, de toute façon, à la fin, il y a une période de questions. Donc, je vais continuer. Qu'est-ce qu'on fait avec notre lacto après, quand elle est prête? Bien là, premièrement, juste les manger de même, c'est vraiment bon aussi. Mais, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça comme par exemple, des fois, on a des lactos qui ne marchent pas, mais pas qui ont pourri, mais qui sont juste devenus mous comme nous autres. On avait tellement de zucchini, on a fait des lactos de zucchini, mais on sait très bien que ça va devenir de la purée. Donc, tu donnes le goût que tu veux. Puis, quand ça ne marche pas, mais que c'est bon au goût quand même, ce que tu peux faire, c'est faire de la purée tout court, puis tu l'ajoutes dans de la nourriture, dans comme une sauce aussi ou peu importe. Tu peux faire une vinaigrette, c'est super bon, puis c'est cru, ça va aller dans une bonne salade. Une trempette aussi. Une trempette, mélanger avec des pois chiches, n'importe quoi, c'est juste qu'il faut utiliser notre imagination. Des fois, on n'en a pas beaucoup, puis on fait tout le temps les mêmes affaires, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités. sinon, bien évidemment, tous les légumes, moi que je prends en petits morceaux anti-cubes ou râpés, après ça, je les mélange dans des salades, c'est tellement bon. Puis nous, vu qu'on ne mange pas de viande, mettons, on se fait des sandwiches aux légumes, mais c'est tellement délicieux, des betteraves râpées, lacto, moi je tripe là-dessus. Ça dégage un petit goût acidulé. Si tu ne connais pas la lacto-fermentation, c'est une des affaires caractéristiques au goût, ça devient acide. Ça fait que souvent quand on se fait des salades puis on met un peu de betteraves lacto-fermentées, mettons, on n'a même pas besoin de mettre de vinaigrette. Ça fait le légume et la vinaigrette à la fois. C'est vraiment, vraiment le fun. Parce que c'est juteux aussi. Donc ça, c'est juste un exemple, mais tu sais, carottes râpées, c'est la même chose. Bantanets de carottes, tu peux les manger comme ça. Il n'y a pas de limite, là. Sky, c'est de limite. Après ça, nous autres, on fait des salsas, bien ça, ça se mange avec des... dans une sandwich. Je mets tout dans une sandwich. Après ça. Ce qu'on a aimé faire aussi, c'est que nous, on avait comme... Des fois, il faut y aller avec qu'est-ce qu'on a, mais nous, on avait fait pousser des aubergines puis on en avait un petit peu beaucoup. Fait que là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces aubergines? On les a fait fumer. Fait que tu sais, ils étaient encore crus, mais ils goûtaient fumer puis on les a fait en lacto, en petits cubes. L'aubergines, c'est comme la courgette, c'est pas très croustillant, fait que qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on les mettait en purée puis on les mélangeait avec notre mayonnaise puis c'était tellement bon. Ça goûtait vraiment la mayo fumée au bois puis tout ça. Puis on le rajoutait dans n'importe quoi d'une soupe puis ça goûtait fumée. On tripait là-dessus. C'était vraiment délicieux. Fait qu'il y a comme ça que tu peux faire les courges... Les courges lactos, ça se fait dessus? Oui. Les courges fumées, c'est vraiment bon aussi. Ah oui, puis nous, ce qu'on a fait aussi, juste un exemple comme ça, des sauces épicées, juste des piments forts avec de l'ail, des oignons puis c'est tellement bon. Quand ça fermente, ça a vraiment le goût du vinaigre, un peu comme de la sambalolek. Je ne sais pas si vous connaissez cette sortie-là. C'est vraiment, vraiment bon. Puis dans le fond, il n'y a comme pas de limite. Moi, des fois, je les mange juste comme ça. Vous pouvez les ajouter dans des plats. Il y a tellement de possibilités. Je pourrais passer toute la soirée à vous dire, mais je vais vous utiliser votre imagination puis ajouter à des choses que vous aimez. Puis des fois, quand on veut manger chaud, parce que dans le fond, le but, c'est de ne pas les cuire, évidemment, parce qu'après ça, tous les nutriments qui ont été conservés, ils vont, bien pas tous, mais une bonne partie, vont s'en aller. Donc des fois, juste de réchauffer ça sans les cuire puis les ajouter peut-être dans un plat de légumes sautés ou peu importe, c'est dans un ragoût des fois, bien c'est une bonne chose aussi puis ça fait super bon puis ça n'enlève pas les nutriments puis ça fait salé aussi en même temps dans votre ragoût. Un test qu'on a fait cette année, c'est des cerises de terre. On a essayé de lacto-fermenter juste pour le fun de voir ce que ça donnait puis ça ressemble à des olives. On a commencé à mettre ça dans des plus salaires puis c'est vraiment, vraiment bon. Ajouter dans des pâtes avec du pesto, c'était bon en temps. Oui, puis nous, on ne cultive pas tout ce qu'on mange mais ça fait comme un an ou deux qu'on s'est dit qu'on mangeait juste des choses qu'on serait capable de cultiver au moins. Fait que des olives, on n'a plus à la maison fait que ça fait un beau remplacement. Sinon, les haricots verts aussi, c'est vraiment excellent. L'acto-fermenté, les cornichons aussi. Étonnamment, merde, je ne me rappelle plus ce que j'allais dire. C'est quoi qu'on a lacto-fermenté puis qui était super bon? Désolée, j'ai perdu mon nom. Le punch est parti. Moi, je voulais dire un petit mot par rapport au goût. Comme je disais, ça apporte une acidité puis comme Caro, elle a nommé, nous, la choucroute puis le kimchi au début, on ne trippait pas tellement là-dessus. Je ne comprenais pas vraiment l'attrait de la lacto-fermentation. Je ne trouvais juste pas ça bon. Moi, je vais vous encourager à aller cuisiner avec des choses que vous ajouteriez déjà une petite acidité. Comme les harcots verts, nous, en cuisine, souvent, on mettait un petit peu de zeste de citron ou de jus de citron avec parce que c'est des goûts qui sont complémentaires, qui vont bien. La salsa, c'est la même chose. Nous, notre salsa, c'est des tomates en cube, des oignons en cube, un peu d'ail, un peu de piment. Des fois, on met des ailes. Beaucoup d'ail. Beaucoup d'ail, désolé. Puis, on ne met pas de jus de citron ou de jus de lime. C'est le goût de la... Puis, notre salsa, à part le petit goût pétillant de la caractéristique de la lacto-fermentation, notre salsa, elle goûte pareil comme une salsa de recette mexicaine, même si on n'a pas ajouté d'acidité parce que c'est la lacto qui amène le goût acide. Essayez de garder ça en tête quand vous créez des nouvelles recettes pour... Surtout, bien, je dis ça pour les gens qui vont avoir de la misère un petit peu au début avec le goût de la lacto. Choisissez des trucs que... Si vous aimez les cornichons dans le vinaigre, bien, tu sais, commencez par ça. Ça va être très semblable. Puis, là, je viens de me rappeler ce que je voulais dire. On a fait des boutons de marguerite dans le lacto-fermentation puis même, moi, j'ai fait des tests de marguerite ouverte. C'est vraiment bon. C'est... Ouais. J'ai bien essayé. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas beaucoup. Ça remplace les capres les choses qui poussent sauvage. On peut utiliser la fermentation aussi pour ça, ça me rend bien. Ouais, même les fleurs, il n'y a pas de limite. Donc, c'est quasiment fini, chers amis. Je veux juste vous dire qu'à la fin du document que je vais vous envoyer, je vous ai mis le site de Révolution Fermentation. C'est un gars du Québec qui se spécialise. Il y a des choses à vendre sur le site, mais il y a énormément de super bonnes informations gratuites. Puis, c'est le genre de personnes qui, au lieu de donner une recette, ils expliquent le concept. Il y a des tableaux là-dedans qui disent « Mon légume est trop mou, voici les causes qui seraient possibles. » C'est vraiment super bien fait, ce site-là. C'est complet. C'est super complet. Puis, je vous ai mis juste en dessous du site, il y a un groupe Facebook aussi qui s'appelle Communauté d'entraide Révolution Lactofermentation. Fait que, tu as des dizaines de milliers de personnes plus ou moins expérimentées qui vont pouvoir te donner du feedback et tout ça. Si tu décides d'en faire juste l'année prochaine, tu ne t'en rappelles plus trop, c'est la place où poser des questions pour donner des bonnes réponses. Pour finir dans le même ordre d'idée, pour continuer à se former, il y en a peut-être certains qui connaissent déjà ça, mais on a démarré des groupes d'entraide par ville. Notre but, c'est d'en faire partout au Québec, mais ça a commencé en Estrie. Fait qu'on est chanceux, on a les plus belles communautés qui sont vivantes. Fait que ça s'appelle Abondance puis le nom de la ville. Fait qu'il y a un Abondance surfer il y a un Abondance Sherbrooke puis il y a un Abondance Magog. C'est une plateforme qu'on utilise pour se rendre des services d'une façon générale, mais veux, veux pas, il y a beaucoup de gens qui sont des bons jardiniers du monde qui sont intéressés à l'autonomie alimentaire qui sont sur ces groupes-là. Fait que des fois, ça peut être le fun de publier une annonce puis de demander si quelqu'un en fait si vous pouvez aller l'aider puis vraiment participer avec lui. t'sais. Puis, je... quand je vous ai parlé c'était gratuit. si jamais ça vous tente de quand même donner quelque chose, bien, on vous encourage à aller sur ces sites-là puis proposer des choses. T'sais, peut-être que vous connaissez pas la lactofermentation, mais je suis sûr, absolument sûr que ce soir, tout le monde a quelque chose de merveilleux à offrir à quelqu'un d'autre. Faut juste y penser. Fait que c'est le cas qui vous en dit, vous pouvez aller là puis proposer de nos suivants. Fait que ça finit pas mal notre formation, alors je vous inviterais à nous donner vos questions si vous en avez. Ouais. Est-ce qu'on peut aller voir toutes les faces de tout le monde? Ah oui, c'est la mode que je peux enlever la mise en évidence comme ça. Puis... Ah, c'est juste que nous, on s'était mis en petit, ce qu'on aurait que je me parlais à un moment. Parfait, parfait. Je me dis, on peut l'enver ses fêtes. Fait que dans le fond, bien, en tout cas, moi, je voulais vous remercier vraiment. C'est super précieux puis c'est vraiment différent de comment je faisais la choucroute avec un sac, avec de l'eau, avec un poids, puis là, ça coulait puis je trouve ça intéressant, là, le bouchon. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis juste préciser aussi, la communauté d'abondance, bien, on trouve que c'est des groupes Facebook aussi. Fait que... Ouais. Fait que c'est ça, celui de Harford, si vous n'êtes pas déjà dessus, ils marchent super bien, là, c'est vraiment intéressant. Puis même, tu sais, il y a des services, mais il y a aussi beaucoup d'objets, là, qui se donnent, là, tu sais, plutôt que d'aller porter des choses à l'écosembre, bien, il y a des matériaux de construction qui se réutilisent, des... Plein d'affaires. Plein d'affaires. Fait que... Parfois, elle a trouvé un ostéopathe pour notre chien hier. Gratuit, parce que dans le fond, c'est tout le temps gratuit. Nous, on fonctionne sans argent là-dessus. Fait que... C'est vraiment le fun, là. Je ne m'attendais pas vraiment à avoir une réponse, mais c'est arrivé. Bien, puis ce matin, moi, j'avais une... Une plaque d'ardoise à fromage, exemple, là, un objet que je n'utilise pas du tout. Je l'ai posté, puis ce matin, il y a une femme d'Arthur qui est venue chercher, là, chez moi. Fait que... On prend une photo, on le met là-dessus, puis, bien, les gens, s'ils sont intéressés, ils répondent rapidement, puis ils viennent chercher ça. Fait que ça permet au niveau de l'environnement aussi de faire circuler les... Nos bebelles. Nos bebelles pour qu'ils servent à quelqu'un qui en a envie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais savoir, moi, là, pour la lactofermentation des carottes, je n'avais pas de sel non iodé, donc j'ai pris mon sel pareil qui était iodé. ça va faire fouet au jeu, ça va être fouet la... la conscience. La réaction. La réaction. Très honnêtement, Gisèle, là, je vais te répondre en théorie, parce que... On n'a pas essayé. Je ne l'ai jamais essayé, parce que tout le monde dit de ne pas faire ça. Fait que... Moi, rendu là, je te dirais, si tu es prête à le perdre, essaye-le, parce que si j'imagine que si tout le monde dit ça, moi, je ne suis pas le genre à prendre ce que le premier venu dit, mais quand c'est comme un anible, je me dis qu'il y a une raison. Mais si tu veux faire le test, essaye-le, puis tu verras bien qu'est-ce que ça donne. Si tu veux être sûr de ne pas le perdre, bien, fais-toi une autre chose, ajoute de l'eau, fais-le, OK. On n'est pas encore des experts dans la matière, là. OK. Bien, vous-même, quand même. De toute façon, on n'a plus de ce cellule-là à la maison, fait que tu, on ne se pose plus la question, là. Fait que je suis désolé, je ne peux pas dire exactement, là. Tu sais, je suis... Ça serait intéressant que si tu veux m'écrire qu'est-ce que ça l'a donné, je pourrais le partager. Pour la science, pour la science. Oui, pour la science. C'est beau. Parce que, tu sais, une chose que tout le monde dit aussi, c'est que ça prend des légumes ultra frais. comme je l'ai nommé ce soir, là. Tu sais, nous, on avait essayé à un moment donné avec des légumes qu'on avait récoltés puis on était rendus en février, là. Puis la lactofermentation, ça a pris un peu plus de temps à embarquer, mais ça allait embarquer quand même. Est-ce que quelqu'un avait d'autres choses à demander? Non? Non, je pense que c'est clair. C'est clair qu'est-ce que vous avez dit. J'ai dit, c'est clair qu'est-ce que vous avez dit. En tout cas, dis-moi, je passe, là. Mais de toute façon, avec tous les sites Internet qui sont des vraiment bonnes références, si vous avez plein de détails ou des questions plus pointues, ça va vraiment bien répondre aux questions. OK, merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Bye, la petite famille. J'appelle les jours la porte de l'Est pour que demain mes intentions se magnifiquent. J'appelle et j'ouvre la porte du Sud pour l'abondance je suis remplie de gratitude.